Et on va commencer avec ce médecin qui est surnommé le boucher ou encore le chirurgien de l'horreur. Ce docteur est un chirurgien orthopédiste exerçant à Grenoble. Il y a même des surnoms de boucher ou encore de chirurgien de l'horreur. Et même une opération de la mauvaise hanche. Pourquoi quelqu'un qui rentre dans un bloc chirurgical pour être opéré à droite se trouve opéré de la gauche, ça nécessite quelques explications quand même. Vous ne les avez pas eues ? Je n'ai jamais eu un mot. Nous en sommes à la quatrième année. J'ai été opéré en 2014. Je n'ai jamais eu un mot d'explication. A Grenoble, encore une affaire d'erreur médical. Il s'agit d'un autre médecin que celui qui a été suspendu par le Conseil de l'Ordre dans cette même ville de Grenoble et dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Un chirurgien va comparaître aujourd'hui en correctionnel. La victime s'appelle Bertrand Plumet. Il témoigne au micro RTL de Serge Peillot. ... Monsieur, monsieur, monsieur Mornier, arrêtez de dire des bêtises. C'est une bêtise. Donc si c'est pour me dire des bêtises, j'ai passé ma vie. Donc vos simplifications abusives, c'est de la bouille pour les chats. Elle n'ose plus sortir de chez elle à cause de sa cicatrice. C'est pour eux. Continuez alors. Baissez pas les bras. Merci. C'est Sandrine. Vous êtes une battante. Aidez-la. Oui. Aidez-la à tenir parce que vous avez la pêche, même si je pense qu'il y a des fois où vous devez vous effondrer comme beaucoup de gens. Pas de clair. Oui, oui, mais vous êtes victime et coupable. C'est-à-dire que vous parlez de ça sans arrêt. Donc dans votre cirque, là, vous devez faire parler tout le monde et n'importe qui. Et les gens sont contents de venir vous parler. Vous êtes avéré, c'est sûr. Les expertises qui ont été rendues concernant ces personnes ne mettent pas en cause un acte médical défectueux ou malencontreux ou fautif en tout cas du pratiqué. Les seuls qui subsistent, c'est le secret des sources et tant mieux pour les journalistes. C'est le secret médical encore ? Plus tellement. Il est attaqué un certain nombre de fois. Il y a aussi des choses sur lesquelles on peut s'arrêter. Moi, je dis qu'il y a un nouveau journalisme. Alors, je ne mélange pas tout parce qu'il y a autant de journalisme qu'il y a de journalistes. Mais par exemple, quand on choisit de diffuser un enregistrement, ayant permis à beaucoup de gens curieux d'aller se régaler avec gourmandise de cette vidéo. Donc, voilà.